Bonjour madame, bonjour mes collègues. Aujourd'hui, nous avons présenté notre exposé qui est intitulé la relation entre la fibrose et la structure des nodules et les varices oesophagiennes. Et pour cela, nous avons choisi le plan de travail suivant. L'introduction, matériel et méthode, résultat, la discussion et la conclusion. Grâce à cette recherche, nous abordons trois sujets, les varices oesophagiennes, la structure des nodules et la cirrhose. D'abord, la cirrhose est définie histologiquement par la présence d'un nodule régénératif entouré de tissus fibreux. Cette distorsion structurelle entraîne une augmentation de la résistance intrahépatique et une hypertension portale. Des varices et une acide oesophagienne surviennent lorsque la pression portale dépasse 10 à 12 mm. La gravité de l'atteinte fonctionnelle et structurelle du foie détermine l'évolution de la maladie. Les saignements oesophagiennes varient que liés à l'hypertension portale, l'acide et l'encephalopathie hépatique déterminent généralement le pronostic des patients atteints de cirrhose. Alors, les varices oesophagiennes sont des varices oesophagiennes, qui sont des varices ouésophagiennes, et qui se trouve dans les varices oesophagiennes. quand même avec un raté un produit k Thirty one qui compre le táchal ! Je vais prévenir les fillet se充dique par le táchal de phareph傳ato 100% d'adaptistes clubs quand tout forward le trait de l'티 bezé il y a Aquí on peut avoir un petit plus Sous-titrage Société Radio-Canada de l'éthique de l'Université de Basquiat. Les données de 194 patients admis à l'hôpital entre juillet 1989 et juin 2006 qui ont subi des biopsies hépatiques. Il y a la biopsie hépatique pour l'évaluation des maladies chroniques du foie ou des masses hépatiques ou des anomalies de la fonction hépatique. J'ai besoin de 194 patients qui ont besoin de biopsies hépatiques afin qu'ils ont des maladies chroniques ou des maladies chroniques ou des maladies Le bilan histopathologique Toutes les biopsies hépatiques ont été fixées dans du formol à 10% et colorées en routine avec de l'hématoxyline et de l'iosine, de la réticuline, des trichomes de maçon, de l'acide périodique chef, de la tâche de fer. Les lames de chaque biopsie ont été examinées. Des échantillons de biopsies hépatiques d'une longueur inférieure à 10 mm ont été acceptées pour examen histopathologique. La fibrose hépatique a été mise en scène selon la classification de BATS et Ludwig, une modification de la classification de SHOWER dans lesquelles le stade 0 ne correspond à aucune fibrose, le stade 1 à la fibrose portale, le stade 2 à la fibrose périportale, le stade 3 à la fibrose pentante et le stade 4 à cirrhose. Seules les biopsies classées au stade 4 ont été incluses dans l'étude. Les biopsies ont été réévaluées pour deux paramètres. Réhé le nom d'un sourd, guère les biopsies de stade 4. Les biopsies de stade 4, la fibres hépatique est la taille d'une ondule, la classification des nodules mixtes a été utilisée lorsqu'il y avait au moins un petit nodule en plus des macronodules. Les paramètres histologiques et les scores évalués dans les échantillons de biopsies étaient les suivantes. Fibrose sinistridae 0, 1 légère, 2 modérée et 3 sévère. Épisseur septale 0, 1 mince, 2 moyennes et 3 épaisse. La nodularité Petites nodules La taille du nodule est comparable à la largeur du spécèlement de biopsies à l'aiguille. Nodules mixtes Présence de petites et grosses nodules Les grands nodules La taille du nodule est plus grande que celle de l'échantillon de biopsies à l'aiguille. Il y a l'évaluation endoscopique. Tous les patients ont subi une endoscopie gastro-intestinale supérieure pour l'évaluation des varices oesophagiennes en tant que constatation endoscopique de l'hypertension portale, les systèmes endoscopie, Pantax, EPM et Olympus-CV. ont été utilisés pour déterminer la présence de varices oesophagiennes et d'ous-endoscopistes expérimentés ont effectué les procédures. Il y a les deux systèmes. Les varices oesophagiennes ont été classés de 1 à 3 selon la classification japonaise des varices oesophagiennes. Les patients ont été classés de façon dichotomique, soit dans le groupe 1, grandes varices oesophagiennes de grade 2 à 3, ou dans le groupe 2, aucun ou petit varice ou petite varice de grade 1. Il y a les analyses statistiques. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel SPSS. Les données ont été présentées sous forme de valeur médiane et de plage minimum-maximum. En raison de l'hétérogénéité et de distribution, le test non paramétrique de Mann-Whitney, le test de Kruskal-Wallis et le test de Sheikari ont été utilisés. Une valeur de probabilité inférieure à 0,05 a été considérée comme statistiquement significative telle que les varices oesophagiennes et le nombre de plaquettes qui étaient les résultats cliniques et de laboratoires de l'hypertension portale, les résultats histopathologiques et les données démographiques. Les résultats Il y a 67 patients, 42 hommes à 62,7% et les femmes 25 à 37,3%. Issiologie, statut de Sheikari et distribution de la taille du nodule des patients Le table 1 montre l'isthiologie de statut de Sheikari et la taille du nodule des patients. Les résultats sont les suivants. Il y a l'éthiologie, le nombre des patients 67 Choufna إذا عندهم l'amorاض هذه ou choufna l'nicep de ça ou choufna l'عدد entre les patients. عندنا le VHC HBV C'est le virus de l'hépathite B, le virus de l'altehabilité, 17 patients, 25.2%, le cirrhose cryptogénique, qui est le virus de l'hépathite B, qui est le virus de l'altehabilité, 10 patients, 4.9%, MSaladie du Wilson, qui est un mérid virifé motivation, especially in Moloxic, 3 patients, 4.5%, Le cirrhose alcoolique, Pilum, le cirrhose al including 2 patients, 3.0%, NCH hwa mreazh lkabid dhuni gheir lkoholi hwa yish behh l'sirose alkolyk htta hwa deux patient 3.0% hwa li patient di rindhham virus de l'hépatite B plish le virus de l'hépatite C sama rindhham 2 virus hwa deux patient 3.0% pbc hwa mreazh mreazh mena'i lkabid yuaddi ila te raakum stafra wagiriha minasumum fi lkabid un patient 1.5% hwa iltihab lkabid mena'i vati un patient 1.5% shield bug a type A type B et type C il y a les résultats et les tailles des nodules il y a 67 patients il y a des nodules petits il y a des nodules mixtes il y a des nodules grandes 2 1 2 2 2 3 3